C'est tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo haul déco Tout d'abord je tiens à m'excuser pour le bruit, c'est ma machine en fait qui est en train de tourner Mais voilà j'ai pas trop d'autres moments dans la journée pour tourner cette vidéo Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo déco sur ma chaîne Et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la déco Après j'aime pas trop dépenser dedans, enfin je dépense dedans mais pas énormément quoi Et comme la plupart d'entre vous le savent je pense maintenant j'ai un appartement pour moi depuis septembre Donc j'habite à Lille maintenant pour celles qui se demanderaient Je ferai un appartement tour mais là il me manque encore des choses dans mon appart et tout Donc je pense que ça sera peut-être cet été Du coup aujourd'hui je me retrouve pour un haul déco Donc il y a des trucs que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps Il y a des trucs que j'ai acheté il y a plus longtemps mais que je sais que vous pouvez retrouver ou que vous pouvez retrouver des choses similaires Je tiens à dire que tout est à prix abordable Et aussi je fais pas mal de hauls en ce moment Je sais que ça déplait à certaines personnes puisqu'on me l'a dit Mais je pense qu'un haul déco ça n'intéresse pas les mêmes personnes qu'un haul mode Du coup il y aura quand même un haul mode qui arrivera très prochainement Sûrement la prochaine vidéo Donc tout d'abord je vais essayer de faire par magasin mais ça va pas être facile Donc tout d'abord j'ai acheté ce plateau chez Action Je sais plus quel prix il m'a coûté mais ça devait être entre 6 et 8 euros Et donc il existait en plusieurs couleurs Il existait un peu en or aussi Je trouvais que ça faisait meilleure qualité en gris en fait Même si la déco de mon appart est plus tournée vers l'or Ce que j'aimais bien c'est que En fait j'ai beaucoup de tablettes dans mon appart Comme là derrière j'en ai au bout de là, au milieu et là-bas Si je pose juste des bougies etc dessus Je trouve pas ça très beau Et du coup ça ajoute un peu de dimension Il y a plusieurs hauteurs entre guillemets Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire Donc sur ce plateau je mets par exemple cette bougie Que j'ai eu chez Action aussi Je sais pas si vous pouvez la retrouver celle-ci Je pense que ça dépend des Action aussi Je la fais pas brûler parce que la plupart de mes bougies me servent juste de déco Et du coup je me dis que si je l'ai fait brûler Je la retrouverai pas après et voilà Sinon elle sent super bon Je sais pas du coup si ça sent fort quand vous la faites brûler Mais voilà sinon elle devait être vers les 2 euros je pense Et je la trouve assez belle Je trouve qu'elle fait assez classe en fait Et assez minimaliste Toujours chez Action je me suis encore acheté des bougies Je vous préviens il y a énormément de bougies dans ce haul Parce qu'on peut en trouver des pas très chers Et je sais pas j'adore ça Enfin j'ai un problème avec les bougies Donc il y a ces 3 bougies là C'est des assez petites bougies L'odeur généralement ça sent pas très bon je trouve Mais de toute façon moi je les achète pour décorer Ces bougies là vous allez pas les retrouver dans les mêmes motifs Donc ils les font en permanence en fait ces bougies là De ces dimensions avec un truc en papier en fait autour Sauf qu'en fait ils changent de motif à chaque fois Donc moi par exemple l'année dernière J'en avais acheté en marbre Pour dans ma chambre chez mes parents J'avais acheté celle-ci en août ou septembre Je sais plus donc c'est marqué Magic Mais ok J'avais acheté ces deux là Je sais pas il y a pas très longtemps Il y a quelques mois Et donc j'adore celle-ci avec les fleurs comme ça Je trouve ça trop beau Du coup ça je trouve que ça rajoute de la couleur Mais ça fait naturel en même temps Enfin ça fait pas genre rose flashy quoi Pour le prix ça doit être 1€ Quelque chose comme ça Toujours chez Action je me suis acheté ce plateau Voilà il est comme ceci Celui-là c'est sûr que vous allez le retrouver Parce que déjà je l'ai acheté il y a pas longtemps Il me semble qu'ils le font toute l'année en fait Là il est abîmé Il y a des endroits où il est un peu abîmé Mais ça se voit pas trop en fait Vu que c'est brillant et tout Et que je le pose sur ma table Ça se voit pas que c'est abîmé Et donc voilà Comme ceci avec un miroir en dessous Il y a des petits pieds ici Et je trouve ça trop trop beau Je voulais un plateau vraiment sur ma table de salon Parce que je l'utilise pas très souvent Et je voulais quelque chose qui décore Qui rajoute quelque chose Il m'a coûté 6€ je pense Entre 6 et 8€ Toujours chez Action Ça je voulais vous le montrer Parce qu'en fait c'est des bougies Donc c'est pas pour décorer Vous voyez bien que c'est pas très beau Mais en fait je les achète tout le temps là-bas Pour que ça sente bon dans mon appart Comme je vous ai dit Toutes les autres bougies je les fais pas brûler Parce que c'est pour de la déco en fait Et celle-ci c'est vraiment pour Quand j'ai envie que ça sente bon Celle-ci ça doit être de la marque Airwick Mais en gros c'est des bougies qui vont sentir hyper fort Hyper bonnes Qui vont pouvoir brûler pendant hyper longtemps Qui sont pas très chères Vu que c'est chez Action Voilà c'est des bougies que normalement vous trouvez en grande surface Et qui sont assez chères généralement Je les fais brûler 3-4 fois déjà Depuis que je l'ai entamé Et à chaque fois je la laisse brûler pendant plusieurs heures Pour que ça sente vraiment bon à l'appart et tout L'odeur c'est crumble aux pommes Et puis pour finir chez Action Je me suis pris ce petit truc Ça c'est plus de la déco pour aller dans la cuisine Et j'ai décidé de vous le montrer parce que je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose Ils font en différentes couleurs Mais moi je les ai pris en gris Parce que ma cuisine elle est noire Grise et des détails rouges Du coup j'y mets bien Ça doit coûter genre 2€ même pas Je trouve ça bien pour mettre dans la cuisine Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans Du thé, du café, des pâtes Ce que vous voulez Ensuite on va passer à Primark Parce que c'est un de mes magasins préférés pour la déco Parce que pareil c'est à peu près les mêmes prix qu'Action je dirais C'est vraiment pas cher Je trouve souvent des trucs quand j'y vais Pour commencer Rien d'étonnant Une bougie Je sais pas si vous pouvez la retrouver dans ce motif là Mais du coup en fait ils en font toute l'année dans ce format là Avec des couleurs différentes Des odeurs différentes et tout Personnellement la plupart du temps Je trouve qu'elle sent pas bon Je voulais vous la montrer parce que ça fait une belle décoration Elle coûte vraiment vraiment pas cher Puisqu'elle coûte je crois 75 centimes si je me trompe pas Ensuite chez Primark Je me suis pris des trucs pour que ça sente bon dans mon appart J'ai décidé de vous les montrer mais je suis pas sûre qu'ils les font encore Donc tout d'abord je me suis acheté une brume en fait Pour mettre dans l'appartement en fait pour que ça sente bon Il y en existe encore une fois à plusieurs odeurs Je crois que c'était 6 euros Ça dure vraiment longtemps après j'en mets pas tous les jours Ça va vous durer plusieurs mois je pense Moi j'ai pris la senteur ambre noire parce que je trouve que ça sent hyper bon J'aime trop cette odeur et en plus ça fait une belle déco assez minimaliste Et puis je me suis acheté donc le même mais en diffuseur comme ça Concrètement ça vous dure un mois Faut que vous achetez des recharges mais il y en a pas chez Primark Je trouve que ça fait une belle déco ça sent bon et tout C'était 8 euros ce truc là Ensuite chez Primark encore une bougie Je l'avais acheté en janvier donc je sais pas si il est faux encore Je l'ai payé 3 euros Elle sent hyper bon je trouve même si je la fais pas brûler Elle est toute simple dorée Et puis pour finir chez Primark je me suis acheté ceci C'est une bougie Elle sent hyper bon, elle sent le parfum pour homme Et j'aime trop cette odeur Celle-ci je pense que je vais la faire brûler J'ai énormément de bougies dans mon appart Je trouve que ça fait trop Mais du coup ça on dirait pas une bougie en fait Et du coup je l'ai acheté parce que j'aimais bien Et je trouvais ça beau et tout Et donc c'était 4 euros Ensuite on passe à Pinky Home Pinky Home j'aime beaucoup Je trouve qu'il y a beaucoup de choses La déco elle est de très bonne qualité Vous pouvez trouver pas mal de choses Des tapis, des tentures je crois que ça s'appelle Des coussins, enfin plein de trucs Je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment abusés Pour ce que c'est le prix Par contre il y a des trucs qui sont vraiment pas chers Par rapport à la qualité etc Et donc j'avais fait une commande Donc je crois que c'était en août Donc je sais pas si vous allez pouvoir retrouver les mêmes choses Mais je voulais quand même vous les montrer Tout d'abord je m'étais pris ce petit truc là Où je mets mes carnets Et j'aime beaucoup Je trouve ça super beau Je les ai payé je sais pas peut-être 8 ou 10 euros Je sais plus Je sais qu'il y en a un qui est similaire Qui est moins cher chez Maisons du Monde Si vous voulez en trouver un Mais par contre la qualité est largement mieux sur celui-ci J'ai déjà vu en vrai celui de Maisons du Monde Rien qu'au visuel celui-ci est beaucoup plus beau Il fait bien meilleure qualité etc Je m'étais acheté ce petit truc là Qui en fait s'allume Voilà je sais pas si vous verrez en fait Je le mets souvent en fond de vidéo Là-bas sur mon étagère au fond Et voilà je trouve ça super beau J'ai décidé de vous montrer Je pense pas que vous pourrez le retrouver Parce que je l'avais vu en solde et tout Mais par contre j'en ai vu un similaire chez Primark Si ça vous intéresse Donc voilà pour ça Et je trouve ça super beau J'avais oublié de vous montrer ça Je l'ai eu chez Primark Donc vous pouvez soit le poser sur une étagère comme moi Soit le mettre au mur En fait au départ je l'avais acheté pour le mettre au mur Et au final je trouvais que sur l'étagère ça faisait bien Et du coup j'avais besoin d'acheter moins de déco Pour décorer cette étagère là Et voilà ça faisait minimaliste mais bien Ensuite on passe à Ziman J'étais allée une fois J'avais trouvé quelques petits trucs Et c'est vraiment pas très cher C'est un peu les mêmes prix que l'action Tout d'abord j'ai trouvé ce petit cadre là En fait c'est un cadre photo J'aimais beaucoup Je crois que je l'ai payé 3€ un truc comme ça Puis j'ai eu une guirlande Qui est au-dessus de moi Que je n'ai pas allumée Mais voilà c'est une guirlande comme ça Avec des ampoules J'aime bien Je trouve que ça rajoute une ambiance Cosy entre guillemets Donc ensuite j'ai cette bougie Qui vient de My Jolie Candle Que j'avais reçue il y a très longtemps Et j'avais oublié Enfin je ne vous l'avais pas montré Parce que je voulais faire un haul déco Mais il y a très longtemps en fait Et j'ai reculé, 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 reculé La partenariat a été annulée du coup Voilà c'est une bougie comme ceci Une assez grosse bougie avec deux mèches Je l'ai prise parce qu'elle était en doré C'est marqué My Jolie Candle Dedans il y a un bijou Ça doit être de la marque Swarovski Je crois Et c'est soit en argent Soit en plaquillor je crois Et donc celle-ci elle sent la Pina Colada Donc voilà Moi je ne la ferais pas brûler De toute façon c'est pour de la déco Je la trouve trop trop belle Ensuite j'ai reçu une bougie Que je n'ai pas sur moi malheureusement Qui vient de la marque Merci Andy Parce qu'en fait Je l'ai laissée chez mes parents Parce que c'est dans les couleurs de ma chambre Chez mes parents Merci Andy si vous ne connaissez pas C'est la marque des petits gels antibactériens Ou des crèmes pour les mains etc Et du coup ils m'ont envoyé leurs bougies Qui sont sorties il n'y a pas très longtemps Normalement j'avais un code promo Je vous le mettrai là Même si je ne sais pas si ça marche encore Vu que ça fait quelques temps que j'y reçois Dans la bougie je l'ai choisie dans la Center Flower je crois Je ne me rappelle plus la Center Comment elle s'appelle Mais en gros c'est la rose pâle Et vraiment elle sent trop 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 bon Je l'ai déjà fait brûler plusieurs fois dans ma chambre Pareil elle dure pas mal de temps je pense Elle sent vraiment fort Donc vous n'avez pas besoin de la faire brûler Pendant je ne sais pas combien de temps Et j'adore l'odeur en fait C'est une odeur assez fraîche Mais en même temps qui ne fait pas trop odeur de toilette De désodorisant pour les toilettes Parce que moi les odeurs fraîches Souvent je trouve que ça sent les désodorisants pour toilettes Le truc vous pouvez le réutiliser en fait Comme verre Après vous le lavez et tout Et ça vous fait un verre Du coup on va passer à Ikea J'ai quelques trucs à vous montrer Donc tout d'abord je me suis pris ce réveil Ça me sert de réveil et de déco Voilà je l'ai trouvé super beau Je trouve que ça fait un peu un style vintage entre guillemets Je ne sais plus combien il m'a coûté C'était pas très cher Ensuite je me suis acheté cette bougie Donc ça à mon avis on ne pourrait plus la retrouver Parce que je l'avais eu en solde Je l'ai eu à 1,50€ je crois en solde Et elle sent hyper bon Je ne la fais pas brûler Mais elles sont trop trop bonnes Et puis j'ai pris donc ce truc là Ça vous pouvez le retrouver Il s'est sorti il n'y a pas très longtemps Et donc voilà ils font quelques petits objets comme ça De déco en couleur or Et du coup moi j'ai craqué dessus Celui-ci il valait je crois 10€ quand même Mais je trouvais que ça faisait beau Que ça faisait un petit truc classe et tout Chez Ikea je me suis pris un tapis Que je vous montrerai après en vidéo Et du coup je voulais vous le montrer Parce que je l'ai payé peut-être 2 ou 3€ Un truc comme ça Et ça rajoute vraiment quelque chose Je trouve de mettre des petits tapis dans l'appart Après il ne faut pas en avoir partout non plus Mais d'en avoir à quelques endroits Je trouve que ça rajoute quelque chose J'ai eu un autre tapis aussi qui est à côté de mon lit Celui-là je l'ai eu en solde en fait Il y a eu 6 ou 7€ je crois Je trouve que pareil ça rajoute quelque chose Ensuite donc j'ai encore oublié de vous montrer des trucs J'ai oublié de vous présenter ce coussin Qui vient de chez Primark Qui est en forme de coeur Il est tout doux Il ne m'a pas coûté très cher Peut-être 6€ je crois Il y a le plaid sur lequel je suis assise Du coup je vous montrerai mon vidéo Ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté Du coup je ne sais pas du tout si vous pouvez le retrouver C'était pour vous dire un peu que Primark fait souvent des promos sur les plaids Parce qu'en fait celui-ci il valait 25€ de base Et je l'ai eu à 10€ Et voilà c'est vraiment de la hyper bonne qualité Leurs plaids ils sont tout doux Ils tiennent vraiment chaud et tout Et c'est pas très cher Et puis donc j'avais oublié de vous présenter cette housse d'oreiller Que j'ai eu chez Action Les housses d'oreiller chez Action Je trouve que des fois ça fait pas très bonne qualité Ou la couleur est pas très belle et tout Mais celle-ci je la trouvais belle Je pense que ça revient quand même moins cher chez Primark Pour finir ce haul Ma mère m'a acheté des petits sets de table en marbre en fait C'était sur vente privée Je ne me rappelle plus du tout la marque Mais je voulais vous les montrer comme ça Et du coup il y en avait 4 Et donc c'est en liège C'est assez épais Et j'ai oublié le dernier truc que je voulais vous montrer C'est un miroir que j'ai acheté chez Alinea Il y a quelques semaines Il était pas très cher puisqu'il était à 70€ je crois C'est pas très cher par rapport aux autres miroirs que j'ai pu voir Chez Laura Merlin etc Je le trouve super beau Par contre il déforme Si vous êtes de près ça va Par contre si vous êtes assez loin Si vous êtes à quelques mètres du miroir Ça déforme vraiment Donc c'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Du coup voilà n'hésitez pas à me dire si vous voudriez d'autres vidéos déco Donc des halls, des DIY ou l'appartement tour tout simplement Pour le DIY je vous mettrai ceux que j'ai déjà fait juste ici Et en barre d'infos Et voilà du coup j'espère que ce petit changement sur la chaîne vous aura plu Sur ce je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à très bientôt Bye